Du coup on se concentre sur l'autre match, c'est le sadique qui est mort du coup ? Ouais alors victoire je pense elle est surtout due à une mafia de l'organisation qui a surtout magouillé Aller la corruption Aller la corruption Alors du coup le sadique est mort, sûrement il peut être avec une corrupt point shot cette fois-ci Je sais pas ce qu'il y a dans ce match, ils sont tous recroquevillés de leur côté, il y a un no man friend en plein milieu de la partie Je sais pas ce qu'il se passe, en tout cas il y a plus de sadique, donc à mon avis il a dû se manger une explosion de bombes Et est-ce qu'il y a de l'érosion qui est posée ? L'Eka bleu, Archaïka a pris un petit peu d'érosion déjà, sinon c'est pas grand chose quand même Et il sacrifie en plus Ouais Je pense que ça va être compliqué pour les rouges de revenir Ah bah là oui, complètement Il faudrait que Yo sorte un beau jeu de portail pour tenter one shot peut-être Mais là ça me parait compliqué quoi, avec les lui en face Et plus Et N'Ueka qui joue d'affilé Re Re Félicitations On voulait offrir un combat rapide, bon il y a eu quelques fois mais on est quand même content du combat Ouais La corruption c'est mal Ton esprit est là à 1054 Il a fait mal hein, sur ce rempart Mais je comprends pas très bien la stratégie, soit tu rushes directement au tour 1 pour contrer la coppe, soit tu viens pas du tout quoi Et puis la tactique je trouve elle était placée trop derrière Et à un moment il s'efforait Bah il était emmerdé quand il a du l'évoluer et coop quelqu'un en même temps quoi Ouais mais c'est pour ça que je disais qu'il aurait du mettre sa tactique plus loin Il aurait du se préparer à l'éventualité de la coppe À mi-distance en fait Mais non mais moi pareil mon tour 2 ou 3, 3, moi je le fail complètement en sortant des glyphes J'ai pas eu le temps de taper le fermer mais bon ça m'aurait pas changé grand chose mais voilà Il y a des petits détails sur lesquels on savait pas trop quoi faire en ce moment Il va falloir qu'on s'améliore mais Moi ce que j'ai bien aimé en tout cas c'est qu'à chaque fois que vous faisiez un kill vous vous sécurisez avec les bonus obel pour être safe quoi et ça c'était Ouais c'était à s'enchaîner plutôt bien à chaque fois on avait vraiment le jeu Bon On était assez bien synchro De ce côté il y a des morts là Et du coup Il y a le Sadi déjà qui est Le combat d'armement est toujours pas fini Ouais c'est des guilders en plus en bleu Ouais et ben il y a un mort chez les rouges Bah ils sont clairement en train de gagner Ah il y a plus de bombes, plus tellement de bombes Non Bah à mon avis c'est le Sadi qui a du les prendre en pleine ploire j'imagine Parce qu'avant ils étaient quand même bien grosses Bah ça la patiente la prochaine coop hein là tout simplement Et c'était bien sinon ? Il y avait du beau jeu ou ? Ouais bah c'était du full bourrinage hein Eh votre panda il avait combien d'intel il y en avait 10 000 ou quoi ? Il y en avait beaucoup Ouais il a sorti la dinde Je me suis même pas demandé si la dinde c'est une prune orchidée t'sais Au début du combat je lui ai dit mais t'as pas beaucoup de vita en fait Il me fait t'inquiète C'est vraiment d'accord En gros Enfin il m'a... je l'ai fait mais ouais Moi je suis plutôt fan des... un peu plus de vita Enfin des... Il m'a pas trop... il m'a rien dit réellement mais ensuite j'ai vu et j'ai fait bon d'accord Sur le coup des types à 1200, sur euh... il a tapé aussi pas mal quand même Ouais il a bien frappé à l'air des flasques à 400 hein Il y a un rempart et il fait du coup à 250 les gars Allez euh... bah du coup hein... ça attend la cope hein du coup c'est des bleus hein... il y a la zone kaboom pour le roubler Ouais bah clairement là ils sont en train de temporiser en attendant le... le cooldown du sacré je pense Ouais bah oui hein... Pour refaire un one shot Bah là le problème du côté des rouges c'est s'ils rushent ils sont défoncés et s'ils rushent pas ils sont défoncés donc euh... dans tous les cas ils sont défoncés Bah ils sont obligés de tenter un outplay avec euh... avec Elio à faire des... des bons portails pour euh... pour faire quelque chose Mais le problème c'est le C.I. dans la compo qui rapporte pas énormément de... de possibilités quoi C.D. Elio c'est... C.D. Elio c'est... C.D. Elio c'est vrai que c'est pas vraiment génial hein... comme euh... comme synergie hein... Hum... à moins de vraiment euh... pouvoir faire un jeu d'infection très rapide pour frapper euh... à travers portail soit infecté C.D. Elio c'est compliqué quoi et surtout que ce... ce c'est à dire que c'est pas énormément Allez... L'Axel qui est... qui est lancé sur le Sacri donc sûrement la coque pour ce tour là hein... on était pas là mais euh... on va le supposer Il y a Elio qui pourra pas trop faire grand chose je pense euh... Non bah... Entre Sacri et Roublard Bah Elio il va rien faire là hein... le Sacri et Roublard euh... Bah tu veux après le Sacri c'est bien mais le Roublard il... C'est toujours mobile aussi avec ses bots et ses implantations euh... C'est pas compliqué pour son portail pour son SRAM hein... Il y a peut-être encore même le Roublabote hein... Hum... s'il le foire pas comme avant... Ouais... il y avait l'idée quand même mais bon ça c'est... ça s'est un peu mal passé ce... ce Roublabote... C'est vrai... C'est vrai... Et du coup ça full boost Pem le Sacri hein... on sait à quoi s'attendre du côté des rouges ça sent la coque... Je me demande même pas s'il allait en grappeuse si il allait en grappeuse donc euh... Bah si ouais parce que là même avec 6 PO il l'aura pas hein... 16 PO je crois... Ouais... 16 donc 21... 21... 21 PO euh... 14 PO euh... Alors si on regarde... 2... 4... 6... 8... 10... 12... 14... 16... 18... 20... 20... 12 PO de l'Eka Juice... Ouais... Donc il est a euh... 1,2... Euh... Il est à... 1,2,3... Il est à 3, 4 PO de l'Eka par exemple quoi ! Ouais ! Je pense qu'il a plutôt cherché à ramener L'Eka là là... Parce que... Olivier distinguishrir entre les deux ! Il est à 1,2,3... Il lui manque 3 PO pour avoir l'Eka, il doit bouger de 3 normalement ! Après il est toujours à... L'Eka poderia se milIRúlt le mur de bombe dans pas longtemps... Et L'Eka est en plus en... H님 au retours de roues ? Ah, peut-être pas ce tour-ci. Bah il devrait, il a tous les PM. Surtout qu'il est en... Je comprends pas bon, bah ils ont hésité, ils l'ont pas fait. Ouais, ce sera pas le prochain tour non plus. Ouais, ce sera pas le prochain tour non plus. Peut-être qu'il y avait pas de cooldown, vu qu'on a rejoint le match un peu en retard. Peut-être qu'il a utilisé au tour... Dans ce cas, pour vrai, j'ai fait le boost PM, puis la longue repesée. Ouais, pour vrai, il a eu l'Axel, surtout. Tout le monde l'a boosté, puis d'un coup il a dit, hop les gars, je peux pas moi. Ah mince ! Les deux équipes, chacune de leur côté, qui attendent... Ouais, bah oui, il y a une équipe qui a essayé de passer son jeuportail depuis tout à l'heure, mais qui arrive pas. Et puis il y en a une qui attend la COP. Ouais, bah ça se booste Kaboom en attendant. On avance un peu le mur en fait. On se rend compte que le mur, à mon avis, est un peu trop loin. Il est pas trop loin, mais il doit pas avoir 6 PO de base sur son staff, c'est pas possible. Même s'il a 5 PO, tu vois, il lui suffit d'avancer de 4 pour avoir les cas, par exemple. Là, il voulait ramener quelqu'un, c'était sûr. Oh, l'invie d'autrui, quoi. Bien. Ça veut dire que même eux, pendant quelques taux, ils vont pas taper, quoi. Mais il peut pas ramener les lios, c'est sûr. Et en plus, en stuff comme ça, eau, fond marin, rapière, taillissement de boutique, je crois. Il a pas mal de PO, normalement, pour rendre quelqu'un à ce cri. Ça sent le sacri, là. Ça sent le sacri, là. Parole d'expert. Parole de sacri. Là, ils vont attendre, ils vont replacer les bombes pour le roublard. Oui, bah oui, ça va dans de la coque. Avec un sacri, tu peux facilement replacer le jeu de ton allié. Faut juste faire gaffe à pas se faire déchirer par les lios de l'autre côté. Le problème, c'est que les portails n'ont pas beaucoup servi à la Team Rouge. Ni les cas, ni le SRAM n'ont plus tapé dedans. Ouais, bah, tu vois l'entrée de l'un ni l'autre, quand même. Ni l'un ni l'autre, c'est bon. Le 7G et Lio, c'est vraiment un duo qui marche forcément bien. Enfin, ça peut être bien si elle est infectée très vite, t'arrives à infecter les autres persos et puis que tu tapes super fort à travers les portails. Mais sinon, le 7G et Lio, c'est pas vraiment ça de meilleur, quoi. A la nuit, tu mets un ennu ou plus comme ça à la place. Et puis Lio, tu sais, avec la coop en face, les portails étaient surtout faits pour venir sauver un allié que de pouvoir s'en servir pour tuer quelqu'un. C'est clair, c'est clair. Et bon, là, sachant qu'il n'y a plus de match nul, je pense que c'est terminé pour l'équipe des Rouges, à moins d'attendre encore 650 tours. Mais bon, ça me semble compliqué. Mêlez pas au défi, c'est suffisamment con. Rada, je me suis posé la question. Je suis sûr que votre victoire, elle est due à la mafia et l'organisation. Exactement. À la map et au planning, j'en suis sûr. Il y a certains éléments qui laissent plus aucun doute. C'est-à-dire que lors du tirage au sort de la première ronde, on a été tiré dernier. On a un nom qui s'appelle Mafia Orga. On est une équipe plus ou moins composée d'organisateurs. Il y a trois arbitres et organisateurs. Moi, je pense qu'il n'y a plus de doute, là. Mafia Survivor, tout ça. Ah bah oui, alors... On est des éliminadi, on se font des cheveux blancs, en fait. Complot. Exactement. Trop de corruption dans ce monde de vie-là. C'est tout à fait ça. Du coup, Zéry qui doit tomber encore un tour pour la corrupte, vu qu'il y a le retour d'Alan Grappeuse, là. Ouais. On va venir à bout de ce double, aussi, avec le Doppel et l'Arakne. Quel match-up intéressant. Ils sont au 16ème tour. Ils auraient dû nous prévenir qu'ils comptaient faire un marathon. Ils les auraient mis en premier. Je crois que même le Cedi à déco, là, il a dit j'en ai marre. On ne va pas avancer. J'ai une soirée, je dois y aller. Il faut que j'aille manger de la citrouille. Exactement, c'est ça, c'est le win. J'y vais, les gars, please. Et je vois pas ce qu'il fait avec ses portails. Par contre, ouais, sur notre combat, on a vu un moment le saclier, on a vu, genre, Blythe qui nous fait « Ah, les gars, j'ai plus que 1200 points de vie ! » On fait « Mais putain ! » Parce que c'est vrai qu'il me l'a dit quasiment instantanément après. On fait « Putain, il tape sur Fwen ! » Par contre, c'est Yop, c'est un vrai Globetrotter. Il a fait toute la map au bon. Il a voyagé, hein. Oui, il était au Nébuleux, quoi. Qu'est-ce qu'il a vu ? Avec le Roublabot. Ouais, il va tout simplement ramener des dios dans leur plan, je pense. Ouais. Attention, c'est le move, là. Il faut regarder. Bon, le sac, il va peut-être le co-op. C'est un peu bizarre de ramener les dios parce qu'il joue... Il jouera juste avant lui, donc... Oh, attends. Qu'est-ce qu'il va le faire ? Il peut se faire corrupt, aussi, hein. Ouais, il peut y avoir l'accueil, c'est vrai. Je sais pas quand c'était. J'ai cru l'avoir tout à l'heure en arrivant lors du combat, à mon avis, ils l'ont pas encore récupéré. Voilà, un répulsif pour éviter qu'il se fasse... On a vu le répulsif, il est là. C'est ça, il a mis le répulsif au travers des portails. Ouais, donc il... Parce que là, il pourrait co-opler les dios, ils se le ramènent tranquillement, ils le mettent dans les bombes et tournent après, bah ils font tout péter, quoi. Ouais. Je sais vraiment pas pourquoi il a sorti ce répulsif. Elle sort à quoi, le chaos, là ? C'est quand même dingue, ce qu'on voit, on se pose beaucoup de questions à chacun de leurs sortes. Et bon... Mais eux aussi, là, à mon avis, ils l'avaient pas du tout prévu, voilà. Donc là, là... Ok, la corupe qui va tomber sur la dios. Ou voilà, corupe, exactement. Donc en fait, on va préparer un... Un one-shot, du coup, bah du SRAM, hein, je pense, hein. Ouais. Qui en plus s'est avancé, donc là, il va pouvoir se faire co-op. C'est sûr que le stack qui a la PO d'ici, hein. Qui t'a détour, là. Ouais, là, c'est... Full PM. On a quand même boosté son roue, là. Ouais, bah il aurait pu, il aurait pu, hein. Je crois que je l'ai fait sur lui-même, la roue. Bon, après, ouais. De toute façon, là, avec trois bombes, donc deux bombes énormes. Ouais. Je bouge même pas. Par contre, ouais, il faut qu'il sorte de la explosion. J'espère que c'est la bonne, hein. C'est pas pour la cote, hein. Ah, là, là, on l'attend, le stack, il a un sort à lancer. Ouais, il faut peut-être qu'il fasse un peu de placement avec les bombes. Même si... Le roue blar peut faire une roue blar 10. Il a déjà fait le roue blar. Pas beaucoup de PM, ce roue blar, hein. Il est en 2. Il est en 3. Il y a un problème, c'est l'entour loop qui fait bugger. Ouais, c'est vrai. Il est en 12-7. Alors, c'est chiant, hein, quand on est sous... Sous un vidéo-trui, quand on a un écaflip, on peut quasiment rien faire. Bah, il fait le même tour que les cas adverses. C'est pas un tour, le nul, c'est ça ? Ça y est, on l'a trouvé. Il est en 12-7, ouais, donc... Ah. Non, non, il n'y a pas de nul. Il n'y a pas de nul. Il n'y a pas de nul. Ah, dommage. Le roue blar a juste fait une entour loop. Il détour la kawatt. Ouais, il détour la kawatt et puis il y a un tour loop. Il revient tranquillement, quoi. Ah oui, elle détour pas. Bon, ça change pas grand-chose, hein, mais... Là, c'est l'entour loop explosion. Le roue blar est l'entour loop dernier souffle explosion, enfin... Ouais, si, c'est ça. Ouais, c'est ça, je pense. C'est... C'est le plan. Le Doppel qui en veut à cette kawatt, hein. Elle était de l'autre côté de la map, il va la chercher. Dernier souffle. Dernier souffle. On te frappait avant, peut-être. Wow. Ah, c'est ça, c'est ça. Il aurait peut-être dû frapper pour garder son mur en vie, quoi. Et boum ! Ah, il y a eu la tape ! Il avait combien de résistance, ce SRAM ? Euh, je sais pas. J'ai pas les morts. Moi, il s'enlève de la lead, j'ai pas eu le temps de regarder. C'est bien vu, aussi, l'attirance de la pelle animée, là, en fin de tour. Hum. Voilà. Bon, bah, Gamebreaker, hein, on le connaît, ça sort Corruption. Ouais, bah oui, hein. Ah, 4X, c'est vraiment névue, quoi. Il sort le plus fort du jeu. Il y avait combien de points de vie ? 4000 ? 4.8. Ouais, du 1.8, 1.5 et 9.00, quoi. Et on a vu que deux explosions, encore. Ça faisait 4.5, rien que l'explosion. Un peu shit, hein. Enfin, en même temps, ils l'ont laissé masser longtemps, ces murs de bombes, donc euh... Ils ont pris leur temps. C'est un qui se fait aussi un peu bruiné. Ils ont pris leur temps, hein. Ils l'ont tombé, sûrement. Ouais, c'est ça. Plus c'est bon, plus c'est bon. Plus c'est long, plus c'est bon. Bon, il y a Kalel qui va aller taper sur Audace indirectement, aussi. Il change pas son Elio ? Il veut éviter le match nul. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de match nul. Non, il cherche la ligne de vue sur le Roublard et à mon avis, elle n'existe pas. Ah non, il ne peut pas. Il faudrait qu'il se recule encore de... Il faudrait qu'il aille dans le vide. Si, il aurait pu mettre des langues rappeuses, là. Ouais. Il faut faire attention. Il faudrait peut-être sacrifier le Roublard. Le Roublard. Ah oui, mais si Elio trouve... À cause du dernier souffle. Après, il faut oublier que Elio est feu équipant, je crois. Donc, il ne va pas faire aussi énormément. On peut quand même juste faire... Ouais, non. Il est où il est. Il est où il est. Bon, allez, hop. Ça bourrine. Là, ça va portail derrière lui ou qui c'est. Puis ça va se faire partir. Ah bah non. Il sait que c'est peine perdue. Le Doppel, il a fait mal, hein. Le Doppel, il a fait mal. Le Doppel, il a fait mal. Brasite à 360. Offense à 300. Il y a une roulette... Le Doppel. Non, c'est Audaz, hein, qu'a fait... Qu'a fait l'idemageur, hein. Ah oui, putain. Il n'y a pas de Doppel Elio. Non, non, c'est le... Attends, parce que dans le canal, je disais... Non, mais le Doppel Sakri a fait mal aussi, hein, quand même. Le Doppel Sakri. Les petites furies à 120. Le Doppel Sakri, avec les boosts furies qu'il accumule à chaque frappe, il devient fort. Enfin, il tape fort, en tout cas. Ouais, bah ouais. Ça stack, ça stack. En plus, ça enlève de la fuite quand il est au raccord. Ouais. Le Salik, il se reconnecte pour voir si le combat est fini. Toujours pas. Il va redéconner un peu longtemps. Ouh, 98 points de vie. Il a failli avoir le kill-coffre. C'est bon, la... Phélation, il est mort. Ouais. Ça s'est accéléré, hein. Et il reste plus que Xlady, Yuna, X... Faut le boost, le Roublard. On va venir le chercher au Roublabot. Je ne sais plus quand il l'a. Il a lancé Tour 16, de mémoire. Donc, il doit l'avoir au T20. Ouais, bon, il est là, là. Hum. Ah, du coup, il n'y aura pas, là. Est-ce que Lady Yuna va se donner ? Ou est-ce qu'il va se chance ? Ah, est-ce qu'il va aller dans la gueule du loup ? Ou alors, il va se reculer ? Non, il y a... Il joue jusqu'au bout, hein. Il lâche le lien. Il va faire encore pour en faire du 1v4. Ce qui est drôle, c'est que... J'avais discuté avec la compo, donc... Bleu, là, qui correspond au designier... Enfin, des gars qui sont dans ma guilde ou dans mon alliance. Et euh... Ils se sont entraînés. Ils ont fait un combat d'entraînement avant le tirage de la première ronde. Et c'était contre cette compo rouge. Ah non ? Contre la Team Rocket. Et ils avaient gagné, quand même ? Ils avaient gagné, ouais. Ils avaient gagné. Ça avait duré beaucoup moins de tours. 9, je crois. Oh, ouais. Ils nous ont gardé le meilleur pour... C'est ça. Ils se sont dit, bon, ça n'a pas duré assez longtemps la dernière fois. Roh, le Doppel, putain. Ouais, le Doppel Sacri qui est vraiment fort. Un des meilleurs Doppel France. T'as à côté, moi, mon Doppel Sram, c'est une quiche. Ouais. Doppel Sram, Doppel Roublard qui sont pas très, très... Pas très puissants. Mais écoute ça, t'as le Doppel Feka, Doppel Sacri. Le Feka, ça reste le pire. Ouais. Qui vire des stats, vire du tap, vire de la fuite. Il y a Guy qui dit, MDR, il revient. Le Sadi en mode, c'est bon, je peux faire mon Almanax maintenant. Vite, il me reste une heure pour faire mon Almanax. C'est clairement la stratégie de cette compo. C'est du coop, explosion de bombes. Avec la corupe entre le mec... Enfin, la corupe sur le mec qui joue entre Sacri et Saliobla. Ouais, s'il y a besoin. Parce que normalement, c'est pas toujours nécessaire. La classique full-time sur Sacri. De complètement corupe. Parce qu'en fait, le gars est dans le camp adverse. La classe qui est entre les deux peut pas forcément faire grand chose. C'est vrai, c'est vrai. Après, ça dépend aussi un petit peu de la map. Là, il y a la chance d'avoir une grande map. Donc plutôt à l'antage, un Sacri. Anti-Mélio, par exemple, c'est beaucoup plus vrai. Parce que les portails sont dans le camp adverse. Et toi, t'es une perso qui suit ensuite, qui est dans son propre camp, qui peut donc influencer sur le rox à suivre du dommage du lion après Lio. C'est sûr. Mais là... Allez. Et le rox à suivre du coup. Et le rox à suivre du coup. Qui continue. Oui, ça va quand même... Ça va empêcher quand même la coop de Kadel. Ouais. Moi qui a signé le retour au 21 du coup. Probablement. Avec le retour de chance. Ouais. Bah oui, je pense. Et on a un côté de Drograde qui bug. Allez hop. À ton tour. La petite épée. J'espère qu'il y a la retraite parce que j'ai pas envie qu'ils s'enfuient. Ah, ils ont tué quand même le mec qui était entre les deux. Et ça joue ça là. On essaie de leur tirer l'effet M. Ça marche pas. On rémission sur la bombe. Les nuits qui va l'empêcher de bouger de toute façon je pense. Maladresse. Terminés sont pas. Et ce Sadi, qui redéco, il en a marre. Ouais, je crois qu'il en a marre là. Putain les gars, et mon Malma. On veut vraiment pas que c'était Kattu les bombards. Avec le petit sac dessus là. Ah voilà. Les pires techniques. Ouais, enfin, comment il va placer ses bombes quoi. Ouais, il peut plus là. Il peut rien faire. Ouais, ils l'ont gardé très bien. Mais prochain tour... Là, il peut mettre une bombe en diagonal. Il sortit un rubla bot à côté du sac. Ah oui, oui. La bombe va tuer le sac. Et il attire les 4 ans je pense. Ouais. Ouais, il va tuer le sac quoi. On s'en fout. Ouais. Mais comme le sac, de toute façon, on ne servait que pour le tour de l'écart. Non, il va pas aller sur l'équipe. Ah si chaton troll, ça serait marrant. Non. Là, il tue le sac, il fait un gros tour sur les bombes, j'imagine. Oh. Il va pas... Ouais. Ouais, il aura le cul-mèche une KO devant lui. Si il avait cooldown. Ouais. Pour être relou juste vous. En espérant que le chaton va aller sur le chaton. Toi, tu veux voir du dommage toi. Oui, il veut voir du dommage. Allez, le dernier souffle rouble la botte et ça fait péter. Ouais, je pense que là, c'est... Allez. Moins des 1500 peut-être dans le mur. Dernier. Il est pas dernier souffle, hein. Non, 3300. Bon, bah la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Alors, on a vu, hein, 3500. Ouais, il y a 3300, c'est quoi ? Ouais, 3300, c'est rendu 42%. Bon, alors après, il déchance. Et contre-coachance, ouais. Ça, ça mérite un petit screen, parce que là... Allez, on va de 22 tours, du coup. Ouais. Essayonnement, ça aurait été un match nul. Il a bien joué, en tout cas, c'est Team Bleu, hein, qui a... Ouais. Qui a offert le spectacle, hein, quand même. Ouais, c'est important, en fait. Ah, ils ont... Ils ont assuré. Oh la la. Oh la la la. Ça l'a pas tué. Ah, s'il meurt à cause de ça. Non, il pourra pas faire la kill. Oh non, il le prendra pas. Ah, il s'est suicidé. Avec une question de temps. De toute façon, les Duralex, ils vont s'imposer, hein. Voilà, c'est fait, hein. Victoire 4-0 en 22 tours, ce n'est... Je vais être honnête avec vous, hein, ce n'était pas le combat le plus alléchant, hein, mais bon... Ouais, ils ont... Au final, ils gagnent quand même, donc c'est le principal. Ouais, il a quand même eu des gros dommages, hein, c'était... C'était joli à voir. Le roubleur, il a fait son travail, hein. Il a fait ce qu'on lui demandait, de faire des gros murs de bombe. Donc, à partir de ce moment-là... Bah voilà, c'est comme ça que tu... Tout s'est joué entre les Lio et le roubleur, et ça crée de toute manière, hein. Coop, portail... Le premier qui prenait l'avantage, il... Bah, il gagnait, hein. Simplement. En fait, ils ont... Ouais, j'ai pas vu le début du combat, mais... Ils ont dû prendre leur temps, quoi, tout simplement. Et ils ont dû être un peu... Gênés par la composition rouge, mais petit à petit, ils ont su mettre... Ils se sont pas démobilisés, quoi. Ils se sont dit, bon, les gars, on fera pas l'écrasante. Le début du combat, en fait, ça s'est joué... L'initiative, en fait, il y avait le Sakri qui tue juste avant les Lio. Ouais, c'est chiant, c'est-à-dire qu'importe ses mouvements... Ouais, c'est ça. Donc, au tour 2, le Sakri, il a coûté le Sadi d'en face. Sauf que les Lio, qui avaient pour but de mettre ses portails pour pouvoir OS à l'adversaire, ils les utilisaient pour sauver son Sadi des bombes. Donc, du coup, ça a toujours fait un truc comme ça, jusqu'à ce qu'ils tuent le Sadi avec un mur de bombe et qu'ensuite ils prennent l'avantage, quoi. Et du coup, les Juro-Alex, ils s'imposent. Voilà, voilà. Fin de la deuxième ronde, hein. Ouais.